Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir qu'un PC qui ne ressemble plus à grand-chose. Là, il s'est pris une grosse chute, ça a tordu la charnière. Maintenant, quand on l'ouvre, vous avez toute la plasturgie qui s'écarte. Du coup, on n'arrive plus à allumer parce que ça n'appuie pas sur le bouton. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer que ce n'est pas parce qu'il vous arrive un petit accident comme ça que votre PC est bon pour la poubelle. On va retourner sur ma table de démontage. La première phase va être de démonter pour voir l'ampleur des dégâts. Allez, ça se passe à côté. Nous voilà donc avec notre PC endommagé. La première phase va être tout simplement de démonter le PC. Je ne vais pas le filmer, ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez une playlist sur ma chaîne qui reprend tous les PC portables que je démonte. Normalement, vous trouverez forcément un PC qui se rapproche un peu plus du vôtre. Je vais passer cette phase de démontage et on se retrouvera sur la plasturgie. Voilà, la phase de démontage est quasiment terminée. Donc là déjà, on a un peu plus de visibilité sur les dégâts qui ont été occasionnés lors de cette chute. Pour la partie supérieure, ici, vous avez la plasturgie si vous voulez. Vous avez votre écrou qui est pris dedans. Là, on a de la chance parce qu'il est dans un seul tenant. C'est un simple point de colle superglue et on pourra réparer notre partie supérieure sans problème. Vu que c'est d'un seul tenant, ça a cassé net. Un bon coup de superglue, on le maintient. Et tant que ça sèche, notre partie supérieure est conservée. Pour ce qui est de la partie inférieure, comme on voit, les dégâts sont ici le plus important. En fait, on a une charnière qui est relativement dure. Suite à la chute, cette charnière a cassé. On va déjà défaire la charnière complètement. On va tirer sur le câble de filles. On teste, notre charnière est assez souple et là, c'est vrai qu'elle est relativement rigide. Ce qui s'est passé, elle s'est tordue, elle s'est voilée suite à la chute et après, en forçant, elle a arraché la partie plastique. Vous avez plusieurs solutions pour réparer ce type. Je vais enlever la carte mère pour que vous puissiez voir plus correctement. Le type de panne. Comme je disais, ici, je vais zoomer, on va comparer. Là, on est sur la plasturgie nickel. Comme on voit, on a nos écrous, notre partie plastique est parfaitement bien. Par contre, de l'autre côté, c'est ce qui tient la charnière. On n'a que deux vis donc c'est assez fragile. Vous avez plusieurs possibilités pour réparer ce type de problème. Là, en fait, généralement, les vis, quand ça casse, elles restent sur la charnière. Il suffit, on peut dévisser, récupérer les parties plastiques et les recoller. Après, vous avez aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de la pâte qui durcit au malaxage. On fait refaire les fixations. Après, c'est vrai que ce sera relativement fragilisé. Dans ce cas-là, le mieux, c'est d'acheter d'occasion une plasturgie. Vous avez des vendeurs, donc là, dans ce cas-là, on va non seulement acheter une plasturgie, mais aussi une charnière parce que la charnière est extrêmement dure. Maintenant qu'on a la pièce sous les yeux, il faut s'intéresser aux étiquettes que vous voyez là. En fait, vous avez des numéros de produits et c'est ce qui va nous aider à retrouver notre pièce d'occasion. Donc, en gros, vous regardez toutes les étiquettes que vous avez ici aussi. Parce que de chercher des fois par le numéro de modèle, vous pouvez avoir des soucis pour avoir un problème de compatibilité. Et même, généralement, en tapant cette référence-là, ce châssis est peut-être monté sur plusieurs modèles d'HP. Ensuite, les autres choses importantes, c'est d'avoir aussi le modèle G7 ici, par exemple, avec le numéro de produit. Comme ça, ça vous permet de retrouver les pièces. Donc là, on va chercher un châssis bas et des charnières. La suite se passe sur le PC. Nous voilà sur notre PC. Le but, c'est de trouver notre produit. Déjà, on va commencer par la plasturgie du bas. Je vais taper une des références comme je vous ai montré, donc la plus courte. 5072-001. On appuie sur Entrée. Et donc, on se retrouve déjà tout de suite. On va aller sur un eBay, peut-être, en France. En quelques secondes, on retrouve notre pièce d'occasion. Des fois, elle peut être un peu chère. Il ne faut pas hésiter. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez faire, par exemple, sur eBay où vous faites des alertes. L'avantage, quand vous tombez sur une annonce, c'est que vous avez toutes les références des pièces. Généralement, les gens renseignent un maximum d'infos. Du coup, on peut les trouver forcément un peu moins chers ailleurs. Voilà pour notre pièce, on va dire, la plus facile parce que vous aviez une référence. Sinon, on va chercher la charnière. Là, on va aller chercher. Moi, j'ai un numéro de modèle. C'est le 2342. On va voir si on a quelque chose qui correspond. Après, à mon avis, le modèle doit être kiff-kiff. Par contre, il me fallait la gauche. Sinon, on peut chercher directement dans Google. Avec un peu de bricolage et un peu de recherche, on se rend compte qu'on peut réparer son PC de manière assez simple et surtout à moindre coût. N'hésitez pas à faire marcher la concurrence, les recherches Google pour chercher vos pièces. A déclencher des alertes comme je vous disais tout à l'heure si vous n'êtes pas pressé. Je sais que je le fais souvent quand j'ai du matériel qui n'est pas urgent. On peut mettre des alertes quand vous avez quelqu'un qui vend le produit. Vous êtes tout de suite au courant et si vous trouvez une opportunité, vous faites l'acheter tout de suite. Vous avez aussi bien sûr le bon coin où vous trouverez quelques pièces, mais l'avantage d'eBay et d'Amazon, je dirais que c'est là où vous avez du pro qui vendent la pièce détachée de manière simple. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !